Donc c'est là tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est absolument pas prévue Donc en fait comme vous le savez tous, tous les musées de France ont fermé à cause du coronavirus Et dont le mémorial de Vernein Et donc depuis le 6 mai je crois, le mémorial de Vernein comme beaucoup de musées en France On fait une visite, on crée une visite virtuelle du musée Donc sur internet Et donc j'ai été regarder ça un peu hier avant-hier Et donc je l'ai mis dans ma story Instagram Et j'ai un ami qui m'a dit tiens tu pourrais le faire en vidéo Et donc je lui ai dit vraiment bonne idée Donc encore merci à toi pour l'idée Et donc aujourd'hui en fait tout simplement je vais vous faire visiter entre guillemets le mémorial de Vernein en visite virtuelle Donc voilà donc c'est parti Et puis en fait je vais filmer avec une application qui s'appelle Du Recorder Donc voilà c'est une application pour filmer les écrans Et donc voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite Donc venez les amis donc on se retrouve sur la page officielle Instagram du mémorial Donc dans leur vidéo vous avez un lien donc juste là Donc on clique dessus en fait tout simplement Et en fait vous allez arriver donc attendez sa charge Comme ça en même temps si vous voulez aller visiter vous même bah vous pourrez comme ça Donc voilà donc on arrive là vous avez le mémorial en fond voilà Et donc là attention Donc vous avez en haut visite partielle Donc c'est l'accès gratuit tout simplement Donc vous allez juste avoir le panorama à 360 degrés Et en dessous vous avez la visite complète donc avec le panorama Les vidéos, les photos et les audios Et ça par contre il faudra payer 3€ par semaine Donc moi parfois je ne l'ai pas pris donc la version payante Parce que tout simplement Comme j'ai l'occasion d'aller souvent au mémorial et que je le connais Bah ça sert un peu à rien que je prenne la visite complète Donc voilà donc on prend l'accès gratuit Et puis je ne sais pas si j'aurai le droit de toute façon de se rendre vidéo La visite complète Donc comme ça ça peut vous faire un petit pub comme ça en même temps Donc voilà donc là on arrive direct là Donc voilà Vous voyez ça fait ça Et puis en fait vous avez tout le champ de bataille comme ça à 360 degrés Donc vous avez le fort de Sousville là-bas à 900 mètres Voilà Là-bas vous avez le centre-ville de Verdun qui est à 5 km Voilà donc là vous avez le mémorial Là-bas vous avez l'ossuaire donc ça c'est intéressant Voilà c'est un très beau lieu aussi Voilà donc là c'est un peu fou Voilà on voit l'ossuaire là Là vous avez le village des trucs de Fleury devant Douaumont en fait Et là-bas vous avez le fort de Douaumont Et le fort de Vaud là-bas Voilà donc là c'est la grande avenue que vous voyez là en fait C'est par là en fait par exemple quand il y a une cérémonie présidentielle à l'ossuaire C'est par là que les présidents arrivent Enfin les ministres etc Ça ça s'appelle en fait la... enfin là c'est l'avenue du corps européen Ou je sais plus comme ça... c'est quelque chose comme ça Et en fait c'est par là qu'arrivent tous les présidents Donc ça s'appelle la route présidentielle C'est un peu bon Et donc cette année en fait comme Maurice Genevoie va rentrer au Panthéon Donc en fait comme Maurice Genevoie est le créateur du mémorial En fait... pardon excusez-moi j'ai un peu... Voilà Donc en fait cette année ils ont décoré le mémorial spécial pour l'occasion Là vous avez par exemple sur les vitres Un gros affichage ceux de 14 Donc voilà Maurice Genevoie Et devant vous avez il me semble un portrait de Maurice Genevoie Donc voilà donc maintenant l'entrée elle se fait juste ici où il y a le rond blanc Alors qu'avant l'entrée principale c'était juste devant là-bas là où il y a les escaliers là Voilà c'était là avant l'entrée Donc voilà donc on va rentrer Donc vous avez juste à cliquer sur le rond Et là vous allez arriver là voilà Nous avons encore le mémorial avec ici les canons qui sont à l'entrée Voilà donc là après vous cliquez sur le point Et en fait vous allez arriver dans le hall du mémorial Donc là vous avez le comptoir Là on est rentré par cette porte là Le comptoir avec le plus bel endroit La boutique Voilà c'est l'endroit que je passe tout le temps A chaque fois que je vais dans un musée je passe tout le temps à la boutique Voilà donc le comptoir etc la boutique Et donc là vous avez le portique Et donc par là vous rentrez dans l'exposition Donc voilà on clique dessus Et donc en fait comme j'ai pris la visite gratuite En fait on n'aura pas la visite complète En fait on arrive sur un tout petit bout Et sans trop d'explications en fait C'est là c'est vraiment juste un petit extrait pour voilà Donc là voilà on est dans le mémorial Voilà donc là vous avez les escaliers qui montent à l'étage Voilà donc là par exemple là vous voyez sur l'uniforme français Vous avez un oeil Donc vous avez juste à cliquer dessus Voilà et vous allez avoir des informations Après vous cliquez sur la petite loupe qui est juste en haut Donc là vous allez avoir des informations Donc sur le pantalon Je vous laisse faire pause si vous voulez lire Voilà le pantalon Ensuite il y aura les obus de Pardon j'ai passé Les obus de 280 mm de diamètre français Poids de 275 kg Ensuite vous avez le drapeau Les états-unis rappellent les offensives décisives de 1900 et de but Donc l'offensive de Mazargon Voilà et donc on revient au pantalon Donc là on va faire retour Cacahuète Voilà petite connerie que j'ai fait Bon attendez je vais vite retourner Donc en fait voilà j'avais pas fait gaffe En fait quand on faisait retour ça retournait direct là-bas Donc je suis désolé si ça perd un peu de temps Voilà excusez-moi Je vais vite y retourner J'ai essayé de faire plus vite possible Voilà je passe un peu pour un con là Voilà Donc je me dépêche C'est pas très fluide Voilà donc on re-rentre et tout Voilà Voilà donc on re-rentre là Et après vous avez les points i comme ça Donc les points informatiques Voilà Donc là par exemple vous allez cliquer là Vous allez avoir des informations Sur les objets Donc là par exemple de 1914 à 1918 La guerre omniprésente à Verdun Vous avez cliqué sur la petite loupe Il me semble qu'il y a des choses Voilà donc vous avez des images ici Donc voilà je vous laisse faire pause Si vous avez envie de lire Voilà C'est pas faire la même connerie Attendez je bouge juste l'écran Parce qu'en fait la croix elle est tous en dessous C'est pour ça que je voyais pas en fait Voilà donc je remets juste ma tête En fait ma tête je vais la mettre De l'autre côté Donc voilà excusez-moi Parce qu'en fait ça cachait les croix Donc c'est pour ça en fait que je me suis loupé tout à l'heure Voilà j'avais pas fait gaffe à ça Ensuite là voilà Vous avez encore un oeil ici Donc on va aller voir ça Voilà donc 5 minutes pour comprendre la guerre de 1914 à 1918 Donc en haut vous avez la petite caméra Là mais en fait quand vous avez cliqué dessus En fait comme j'ai la version gratuite En fait j'ai pas la vidéo Enfin pour celui-là j'ai la vidéo Mais pour les autres je n'en ai pas la vidéo Donc ça c'est vraiment la seule vidéo qu'on a Donc voilà je vais pas vous la mettre complète Parce qu'elle dure 5 minutes Voilà elle dure 5 minutes Et du coup je sais pas où vous la mettre Donc si vous voulez la regarder N'hésitez vraiment pas à aller voir Donc la ville virtuelle Donc voilà On s'en fiche Voilà donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça Et surtout si vous passez en Meuse Ou quelque part en Lorraine Et que vous avez l'occasion de venir visiter Le Montréal de Vardin Franchement venez le visiter C'est vraiment le plus beau musée Sur la première guerre mondiale Que j'ai visité Donc voilà franchement Il est super complet Et tout Donc du coup Franchement venez le visiter C'est vraiment un musée très complet Et bien expliqué Bien explosé etc En plus il est en plein milieu Du champ de bataille Vardin Encore plus il y a tous les lieux de mémoire Oh pardon Petite dédicace à celui qui m'envoyait un message Donc voilà Je vais le faire dans la vidéo Voilà donc ensuite là Vous avez encore un point information La guerre qui devient totale Voilà vous avez encore là Pour aller voir des images Donc ça c'est une affiche de propagande D'Abelfeb 1918 Voilà donc vous avez tous des images comme ça Je vous laisse faire pause Si vous avez envie de lire Voilà Ensuite on passe Dans un Dans une nouvelle pièce Donc pourquoi Vardin Voilà donc on clique sur le rond Voilà Et là vous arrivez dans cette pièce Du Montréal Donc là Bah je vais vous montrer un petit peu Comme ça ça leur fera un petit peu de pus En même temps Voilà là vous avez Des tas d'obus Donc en fait ça Pour la petite année En fait ils font des faux obus Donc en fait Quand j'avais fait mon stage En mémorial l'année dernière En fait Il y avait donc Quelqu'un qui m'avait géré Et du coup il m'avait dit Des trucs en mémorial Par exemple Si je sais pas si j'ai le droit de le dire Ça mais je vais vous le dire Un moment dans une vitrine Vous avez une tante française Donc qui se posait En fait c'est pas une 408 En fait c'est une française Après guerre Simplement Donc ça les obus là Ce sont des C'est des moules C'est pas des vrais obus Voilà Donc là vous avez aussi Ça c'est super cool Qu'est-ce qu'ils ont fait Voilà donc en fait Ils ont reproduit le sol Les champs de bataille Là vous voyez par exemple Vous avez des douilles Etc Voilà donc ça en plus C'est super sympa Et un peu plus loin là-bas Quand vous continuez Ils ont mis Ils ont voulu carrément marcher Dans une sorte de terre Mais dur en fait C'est du plastique en fait Et ça fait comme si Vous étiez sur le champ de bataille Simplement Du coup c'est vachement bien fait Mais là on peut pas y aller Comme on dirait Ensuite là vous avez Pour avoir les audios Et on cliquer sur la piste Pour être là Je sais pas si ça va marcher Les choses Parce que j'avais une autre fiction en fait Je crois que ça a bug Merde Parce que j'ai fait bug Voilà Donc là Oh là là C'est abusé Instagram C'était un truc Oh là C'est sûr Voilà Donc là Vous avez une petite Application Une expérience Donc d'aller en partant Sur le site de l'émorial Voilà Ici Je suis vraiment désolé Ça a bugué Voilà Vous pouvez avancer la vidéo Si vous avez pas envie De voir à chaque fois Quand je retourne Vous pouvez avancer la vidéo Jusqu'à ce que je 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 Je t'ai vraiment pas prévu Que ça fasse ça en fait Jusqu'à ce que je Voilà Donc voilà Donc là Vous avez un audio Donc je vais pas cliquer dessus Des fois que ça rebug Mais vous avez un audio Normalement Vous pouvez écouter Des récits de poilus Il me semble C'est ça je crois Voilà Après là Vous avez des points Informations Comme ici par exemple Voilà Le premier jour de la bataille Il y a tous les trucs Instagram qui arrivent Ça émerve Voilà Donc les premiers jours De la bataille Vous avez des Des écritures N'hésitez pas surtout A faire pause Pour lire Si vous avez envie Après vous pouvez aller voir La visite aussi Si vous avez envie Ou si par exemple Vous habitez complètement Dans le sud de la France Et vous avez jamais visité Que vous avez pas prévu De visiter le mémorial Vous pouvez aussi Prendre la version A 3 euros Donc ça coûte 3 euros Et ça dure une semaine Là par contre Là il y a l'ascense C'est là Il me semble ici Je sais pas si on peut y aller Ah non on peut pas Voilà Donc en fait Là on retourne Juste là Après Là-bas Quand on va aller Au fond là-haut Sur le point Qui est là-bas On arrive Dans la pièce là Voilà Vous voyez Donc là vous avez Des uniformes Etc Vous pouvez regarder Les uniformes Pas pour ceux Qui aiment bien l'allemand Voilà Il y a tout Dans le mémorial C'est vraiment Hyper hyper complet Hyper complique Pour un peu à parler Voilà les uniformes Des combattants De Verdun Vous avez tous Les objets Les écritures Etc Voilà Qui sont ceux Qui sont Qui sont ceux Qui combattent A Verdun Voilà Voilà Vous avez Tout ça Vous avez Des uniformes J'essaie de faire Des zooms Là je crois C'est des J'ai pas envie De dire de conneries Mais je sais pas C'est quoi ça C'est comme uniforme Il me semble C'est colonial Je veux pas dire De conneries Donc je vais rien dire Du tout Après là Voilà Vous arrivez Dans cette pièce De mémorial Donc là Vous êtes vraiment Au centre Et en fait Là tout simplement Voilà Donc là vous avez Une grosse carte Au sol Voilà En relief Et je me rappelle Que quand j'avais Fait mon stage En fait J'étais avec Le gars Qui fait la sécurité Dans le musée En fait Qui surveille les gens Et en fait Simplement Il y avait un gars Il avait fait tomber Son stylo Sur la carte Et du coup On avait dû le chercher Avec une pince Vous avez tous les points Informations Je vais pas vous les montrer Comme ça Vous allez voir Par vous même Voilà Vous avez tout ça Voilà Et là vous retournez Là je crois Que c'est tout Ce qu'on peut faire Je suis pas sûr Je vais vérifier Voilà Je crois que c'est Tout ce qu'on peut faire Ah non Attendez voilà La plus belle pièce Pour moi Du mémorial C'est vraiment là Voilà C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Donc voilà Ils ont reproduit En fait Le sol de Verdun Voilà Donc Vous avez Des canons Les camions De la voie sacrée Donc La bagne Et voilà Vous avez Les camions De la voie sacrée Donc là vous avez La roulette Ensuite Vous pouvez aller Par là Voilà Et donc là C'est fini Ensuite Pour continuer La visite Tout simplement Il faut prendre La visite payante Donc voilà Donc Écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker la vidéo A vous abonner Si c'est pas encore fait Et donc Petite annonce Avant la fin de la vidéo Donc Avant la fin de la semaine Normalement Je devrais recevoir Un colis militarial De chez Paratrooper Et donc Je vous le ferai en vidéo Et du coup Ce sera la prochaine Vidéo que je ferai Et ensuite Il y aura une vidéo Sur des rentrées militarias Que j'ai fait récemment Donc c'est une petite rentrée Qui m'a été offerte Par Par Un patient à ma mère En fait Et du coup C'est un petit jeu Qui aime bien La guerre aussi Délectionner Et du coup Il m'a offert Deux objets Super sympa De la première guerre mondiale Encore Du coup Je vous présenterai ça Dans une prochaine vidéo Mais avant Je vous ferai La vidéo unboxing Et normalement Il y a plusieurs Unboxings carré Puisque tout simplement Je devrais bientôt Avoir un casque Du coup Je vous ferai L'unboxing du casque Et les deux autres Unboxings Qui vont arriver Ensuite Voilà Donc c'était Lélé C'est tout ce que j'ai à dire Voilà Donc prenez soin de vous Et surtout Bon déconfinement C'est pas qu'on est en déconfinement Simplement qu'on doit pas respecter Les gestes barrières Donc voilà Prenez soin de vous Et de vos proches Et à bientôt Salut